Générique Générique Salut les amis, bienvenue dans cette dernière vidéo qui nous aura entraînés sur la côte californienne. Au programme de cette petite vidéo, une petite virée sous le soleil sur la plage de Malibu, une balade sur Hollywood Boulevard et sa multitude d'étoiles, une soirée sur la jetée de Santa Monica, un tour dans le quartier chinois de LA, et pour terminer on ira se restaurer dans le plus vieux McDo encore en activité dans le monde. Et on va commencer par un petit tour sur la jetée de Malibu. Malibu est une ville du comté de Los Angeles qui recense un peu moins de 13 000 habitants. Elle est connue bien sûr pour la série télé, mais surtout pour ses plages de sable chaud. Et aussi pour les nombreuses stars de cinéma et de la musique qui résident sur la commune. On va pas tous les nommer, vous avez Angelina Jolie et Brad Pitt, Bill Murray, Bruce Willis, Dustin Hoffman, Eddie Murphy, Jack Nicholson, James Cameron, Jim Carrey, John Travolta, Lady Gaga, Martin Sheen, Leonardo DiCaprio, Richard Gere, Robert Redford, Sean Penn, Sting, ou encore Tom Hanks. Est-ce que vous vous souvenez de la série Alerte à Malibu avec David Hasselhoff et Pamela Anderson dans les années 90 ? Eh bien je vais vous décevoir parce que c'est pas à Malibu que ça a été tourné, mais sur la plage de Santa Monica. Autrefois, Malibu faisait partie du territoire de la tribu indienne des Chumash. Elle s'appelait alors Humaliwo, qui dans leur langage se traduirait par « Où les vagues font du bruit ». Et c'est vrai qu'ici, c'est le paradis des surfeurs. C'est abordable hein ! Sous-titrage ST' 501 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 A force de voir ça dans les séries télé ou dans les films américains, je suis toujours rêvé de le faire. Je suis sur la plage de Santa Monica et derrière moi, il y a la jetée. Et en fait, dans toutes les séries, on voit souvent cette partie-là en bois où les gens passent dessous. Et du coup, je vais passer dessous. Et généralement, dans les séries ou dans les films, il y a un cadavre. Et du coup, je vais passer dessous. La plage de Santa Monica. Booba Gump, vous connaissez ? Mais ici, la compagnie de pêche, de crevettes, de Forest Gump. Et bien ici, on en a fait une chaîne de restaurant. Et je peux vous dire qu'on y mange super bien. Alors, il est 13h, j'ai une petite femme. Je me suis un peu sorti du bord de mer. Et là, je suis dans le quartier chinois. Parce que Los Angeles et les Etats-Unis en général, c'est un brassage de culture. Je me suis habillé en bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Comme un bon petit français au milieu de Chanai Town. Donc, je vous amène visiter. Et puis, en cours de route, je vais bien trouver un truc à becquer. Le quartier chinois à LA était vachement festif. Alors, j'ai dû tomber sur un jour de grève. Je ne sais pas, la CGT qui passait par là. Ou une fête nationale. Tout était fermé. Je ne sais pas pourquoi. Mauvais jour, mauvais endroit, ou mauvais karma, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, j'ai poussé un petit peu plus loin. Je suis allé manger chez Nick, un diner au bord de la route où la serveuse est super sympa. Bon, par contre, entre son accent pourri et mon anglais approximatif, il a fallu que je lui fasse répéter deux fois les phrases pour comprendre ce qu'elle me disait. Les bus scolaires américains, ça m'a toujours fait kiffer. Pas vous ? Et avant de repartir vers de nouveaux horizons, je ne pouvais pas ne pas aller dans le plus vieux McDo encore en activité dans le monde. Il est situé à Downey, à l'angle de l'Écoude Boulevard et de Florence Avenue. Il a été ouvert le 18 août 1953. Il est temps de mettre les voiles, mais avant, il faut rendre la voiture de location bien propre. Je peux vous garantir que le 1 carouache américain, ce n'est pas ceux qu'on a en France. Ils ne font pas les choses à moitié ici. C'est à dire, c'est bon. Merci à tous. j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir je vous dis à bientôt pour de nouvelles escapades en France ou à l'étranger et voilà Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance